vous l'attendiez tous ios 18 final disponible pour nos iphone toutes les grandes nouveautés ios 18 sur les iphone compatibles pour ios 18 final vous avez donc les iphone dans ce tableau tous les iphone compatibles à us 17 seront compatibles à us 18 attention pour apple intelligente problème il n'y aura que les iphone 15 au 15 pro max et bien sûr les iphone 16 qui profiteront de apple intelligente ça c'est vraiment pas cool du tout mais tout d'abord passons tout de suite à la première nouveauté d'ios 18 finale pour tous et comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne qui vous parle des nouveautés d'ios et bien vous êtes sur la bonne chaîne abonnez vous encore plus d'astuces allez c'est parti pour la première nouveauté pour cette première nouveauté ios 18 et bien c'est une première on peut enfin déplacer les icônes là où on le désire et ça c'est vraiment une première il a fallu attendre plusieurs années alors que sur android on est capable de le faire depuis plusieurs années à us 18 nous permet maintenant de gérer nos icônes là où on veut les placer et ça c'est plutôt la bonne nouvelle à us 18 va personnaliser un peu plus notre iphone et ceci sera aussi faisable via les widgets donc vous allez pouvoir tout simplement redimensionner les widgets repositionner vos icônes comme vous le voulez si vous avez par exemple un écran de veille un peu spécifique et bien avec us 18 vous allez être capable aujourd'hui de personnaliser votre iphone à fond et pas que puisque vous allez voir qu'ils 18 vous permettra de faire encore bien plus de choses une nouveauté à us 18 assez sympathique celle ci se trouvera par rapport à la lampe torche attention il faudra donc avoir un iphone avec la dynamique island muni de la dynamique island donc tout simplement vous allez pouvoir demander à siri de lancer la lampe torche et une toute nouvelle animation va faire son apparition sous à us 18 donc c'est une des grosses nouveautés à us 18 on va pouvoir agrandir le faisceau de la lampe torche ça c'est vraiment super cool donc on demande à siri d'activer la lampe torche et une fois ceci fait vous allez tout en haut sur la dynamique island et voilà donc on voit apparaître cette petite animation que vous avez ici sur votre écran et on pourra monter et descendre et on agrandira le faisceau de la lampe torche franchement c'est vraiment très réussi sous à us 18 une grosse nouveauté par rapport à la lampe torche bien sûr tout ceci est accessible avec voice over et bien sûr on parlera des nouveautés d'accessibilité à us 18 avec voice over donc surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo autre nouveauté vraiment très intéressante c'est la personnalisation de votre iphone sur l'écran d'accueil on va maintenant pouvoir modifier les couleurs le modéliser suivant les couleurs que vous avez sur votre écran d'accueil donc comment faire on va faire un appui long sur une des icônes une fois ceci fait vous allez aller complètement en haut à gauche sur le bouton ce qui va permettre en fait de rentrer dans un sous-menu ajouter un widget si vous fera donc rentrer dans un menu contextuel on pourra aller sur et regardez ici en bas un nouveau menu s'ouvre en bas de votre iphone et là vous allez pouvoir personnaliser l'écran d'accueil de votre iphone donc vous allez pouvoir mettre en mode clair en mode sombre vous allez pouvoir mettre le mode automatique ce qui fera que les icônes vont s'adapter par rapport à votre fond d'écran ou on pourra tout simplement choisir teintes et donc choisir si on veut forcer sur le rouge sur le bleu etc alors en mettant en mode sombre voilà ce que ça peut donner ce mode va s'adapter partout même si vous l'utilisez dans spotlight et bien ce mode s'adaptera si vous êtes en mode sombre au niveau des icônes sans aucun problème on pourra choisir le type d'icônes petit icône ou grande icône si on regarde ici les icônes sont agrandis le texte sous les icônes a disparu mais on pourra quand même avoir le retour du nom de ces icônes avec voiceover sans aucun problème donc je trouve vraiment ce mode de personnalisation génial puisque comme je voulais dit il fonctionne vraiment partout dans spotlight dans le centre de contrôle et vous voyez on a quand même pas mal de choses intéressantes avec cette personnalisation de l'iphone moi je trouve ce mode de personnalisation vraiment très sympa ce qui peut permettre aussi à certaines personnes malvoyantes d'avoir une meilleure visualisation de leurs icônes en les mettant en noir dites moi en commentaire si c'est votre cas ios 18 donc amène son lot de nouveautés et dans un message on va pouvoir maintenant envoyer des messages en différé attention il faudra que la personne à qui vous envoyez ce message il faudra que cette personne soit équipée d'un iphone ça ne fonctionnera pas à partir d' android donc vous faites votre message une fois vous avez fait votre message d'aller sur le côté gauche sur le bouton app on aura donc le choix envoyer plus tard et ici comme vous pouvez entendre tout ceci est très accessible tout en bas de votre iphone on aura donc une nouvelle fenêtre qui fait son apparition et on peut le gérer tout simplement ici avec ios 18 vous êtes maintenant capable d'envoyer des messages en différé et ça c'est vraiment génial alors ce message pour être modifié une fois vous l'avez préparé à être envoyé on va tout simplement cliquer sur ce menu et on aura comme vous pouvez voir ici le menu est apparu voilà tac tac voilà le menu vient d'apparaître on pourra envoyer tout de suite ce message on pourra le supprimer ou tout simplement modifier l'heure d'envoi comme vous pouvez voir à ios 18 amène une grosse nouveauté côté i message puisque vous savez que le rcs est maintenant pris en compte sous ios 18 donc les personnes à qui vous allez envoyer des messages qui ont android vous allez pouvoir voir en temps réel si ils ont reçu leur message s'ils sont en train de vous écrire etc donc une compatibilité avec ios 18 et les smartphones android sous i message grâce au rcs on aura aussi une nouvelle fonction qui s'appelle tabac tabac c'est quoi c'est la possibilité en fait de mettre un petit emoji par exemple pour dire vous avez bien reçu le message que vous l'aimez que vous mettez un pouce en l'air un coeur etc avec voiceover c'est tout simple que vous faites glisser un doigt sur le message vous allez entendre tabac je vais vous le faire entendre tout de suite voilà tabac et on pourra même ajouter une réaction avec un emoji personnalisé regardez ici on pourra justement envoyer des emojis personnalisé directement à partir d'un message vous savez qu'on peut envoyer les messages avec des effets spécifiques on va faire un message salut comment ça va je t'écris demain un appui long sur envoyer on pouvait donc envoyer nos messages avec différents effets on fait un appui long tous ios 18 dans les nouveautés i message apple a rajouté d'autres effets mais qui ne sont pas dans ce bouton effet alors ici et on va pouvoir mettre un effet sur texte grâce au rotor directement à partir de voiceover donc je vais valider avec une fois que vous avez tapoté deux fois sur nouveau effet de texte au dessus du clavier complètement à droite et vous aurez donc le bouton effet de texte et s'ouvrira donc un nouveau menu tel que celui ci et là vous pouvez vous faire mettre le texte en italique mettre le texte en gras mettre le texte en italique souligner le texte d'arrêt le texte grand petit secousse hauchement explosion ondulation floraison agitation floraison on va ça c'est vraiment des nouveautés ios 18 qui sont pas négligeable dans i message dites moi comment dire ce que vous pensez toutes ces nouveautés qui sont d'ailleurs complètement accessibles à voiceover vous n'avez pas de réseau cellulaire vous n'avez pas d'internet les messages pourront être envoyés quand même par satellite comme les messages d'urgence mais tout cela se déroulera aux états un nouveau fond d'écran fait son apparition à partir d'ios 18 il est très sympa donc vous le retrouvez comme d'habitude dans la galerie des fonds d'écran vous faites un appui long sur l'écran d'accueil vous allez donc sur le petit plus vous cherchez ce nouveau fond d'écran généralement il se trouve vers le bas le voici regarder il est très sympa et vous allez pouvoir comme d'habitude lui mettre différents filtres il va y avoir un côté sombre je trouve assez bien réussi une fois vous l'avez choisi vous allez complètement en haut sur ok et comme vous pouvez voir une fois vous avez mis ce fond d'écran je trouve que il fait vachement bien ressortir les applications toujours dans la personnalisation d'écran d'accueil ça faisait longtemps longtemps qu'on avait envie de cette option on va pouvoir changer les deux raccourcis la lampe torche et l'appareil photo en bas d'écran d'accueil alors pour ceux ci c'est tout simple vous appuyez longuement sur l'écran d'accueil on va sur personnaliser c'est comme ça que ça se passe on voit sur l'écran d'accueil et ici maintenant on pourra donc modifier ces deux raccourcis alors comment et pourquoi on pourra mettre des raccourcis d'accessibilité si on le veut on pourra même supprimer tout simplement ces boutons on les supprimera et ensuite et comme vous pouvez voir ici on aura donc toute une liste de nouveaux raccourcis qu'on pourra mettre en place ça c'est vraiment génial je pourrais mettre par exemple calculatrice une fois que vous avez mis en place ce nouveau raccourci vous allez sur le bouton ok complètement ou à droite vous le validez donc ce qui est assez appréciable puisque maintenant regardez si j'appuie là où j'avais ma lampe torche avant et bien j'aurai ma calculatrice qui va se mettre en place dites moi commentaire ce que vous en pensez on pourrait mettre l'ouverture de voice over l'ouverture de la loupe etc vraiment pas mal du tout le centre de contrôle n'a pas du tout été épargné côté personnalisation avec les nouveautés iOS 18 donc tout simplement vous faites lisser votre doigt de haut en bas pour faire apparaître le centre de contrôle si vous avez plusieurs pages et bien comme vous pouvez voir ici on peut avancer dans les différentes pages et lorsqu'on lâche on arrive dans la page en question le centre de contrôle bien sûr vous le savez il est complètement accessible à voice over les nouveautés iOS 18 nous donne maintenant la possibilité de rajouter pas mal de choses et ceci en allant sur le bouton complètement en haut à gauche on peut donc faire ajouter des commandes et comme vous pouvez voir ici on a vraiment pas mal de choses on pourra rajouter des pages on pourra personnaliser des pages dans le centre de contrôle comme vous pouvez voir ici tout est entièrement personnalisable on pourra donc créer de nouvelles pages si vous allez tout en bas voilà vous allez pouvoir créer des nouvelles pages dans le centre de contrôle et le personnaliser au max vous allez pouvoir mettre deux grands widgets dans ce centre de contrôle donc un tout nouveau centre de contrôle sous iOS 18 entièrement personnalisable et ça c'est vraiment super génial dites moi en commentaire ce que vous en pensez iOS 18 c'est aussi la possibilité de se protéger encore plus sur les applications vous faites donc un appui long posé en fait sur une application un menu contextuel va s'ouvrir et là vous allez pouvoir verrouiller votre application par face à id ou par touch id on aura donc exiger face à id pour ouvrir cette application ce que je vais faire on va valider voilà donc c'est tout simple une fois que vous avez mis votre face à id vous voyez donc vous ouvrez votre application vous mettez devant votre iphone et l'application s'ouvre instantanément alors ceci fonctionnera avec face id ou touch id ce qui vous permet de protéger certaines applications comme whatsapp ou messenger ou autre moi je trouve ça assez cool dites moi comment dire ce que vous en pensez et encore dans les nouveautés iOS 18 une toute nouvelle application fait son apparition c'est donc l'application mot de passe mot de passe avertissement authentification authentique authentifié via face id bienvenue dans la mot de passe en tête enregistrement et remplissage automatique des mots de passe n'oubliez plus vos mots de passe chiffrement sécurisé protéger vos mots de passe avec la protection automatique synchronisation transparente utiliser vos mots de passe sur mac iphone ipad vision pro et pc windows continuez bouton cette application mot de passe va répertorier l'intégralité de vos mots de passe aussi bien sur mac que sur iphone sur ipad elle pourra donc se rappeler de vos mots de passe à votre place et donc déverrouiller telle ou telle application de grandes nouveautés sous iOS 18 on est prêt donc à utiliser cette nouvelle application iOS 18 pour justement avoir encore plus de sécurité pour nos mots de passe et bien sûr on pourra même partager les mots de passe avec la famille par exemple ou des amis ici vous avez par exemple une serrure connectée des caméras vous allez pouvoir les partager avec vos amis voilà pour cette nouvelle application mot de passe que l'on retrouve sous iOS 18 l'application photo est vraiment mieux organisée plus design avec la suggestion de moments par exemple si vous avez passé des vacances des photos elle va vous suggérer donc des moments importants avec les mêmes personnes c'est à dire que si vous avez des personnes qui sont répétées dans des vidéos ou des photos donc il y aura une suggestion de photos de regroupement de photos de vidéos qui suggérera en fait ces mêmes personnes ou par exemple des animaux vous avez régulièrement l'application prend un meilleur design une meilleure organisation des photos tout au long des bêtas l'application photo a vraiment été remaniée puisqu'au tout départ ils avaient mis un carousel qui n'avait vraiment pas du tout plu et ce carousel a été remplacé maintenant par un meilleur design de cette application photo le panneau de réglage comme vous pouvez voir ici a complètement été lui aussi remanié donc vous pouvez voir que iOS 18 est vraiment là pour modifier l'intégralité de notre iPhone en termes de design maintenant on a donc toutes les applications qui sont tout en bas si on veut rentrer dans toutes les applications et elles sont maintenant d'ailleurs mises sous forme alphabétique donc ça c'est assez sympa ça permet de se retrouver plus rapidement côté application côté accessibilité on y va c'est parti donc vous allez retrouver maintenant le côté accessibilité tout juste général accessibilité sous général et on rentre dans VoiceOver vous avez maintenant dans VoiceOver une rubrique nouveauté de VoiceOver reconnaissance en direct, détecter les textes, les personnes, les portes, les meubles et plus encore grâce aux hauteurs de reconnaissance en direct la reconnaissance en direct peut également être lancée au moyen donc maintenant la reconnaissance en direct attention il faudra avoir un iPhone Pro c'est à dire un iPhone 12 Pro, 12 Pro Max jusqu'à l'iPhone 15 puisque on aura affaire au capteur LiDAR obligatoirement et c'est dans ces conditions que vous allez pouvoir en fait déterminer du texte vous allez pouvoir déterminer si une porte est ouverte etc donc le rotor de langue est devenu le rotor de voix donc vous allez pouvoir sélectionner différentes voix comme Audrey, Thomas, Aurélie etc dans le rotor de voix et non plus dans le rotor de langue atténuation de l'audio, dans les réglages VoiceOver Audio choisissez si l'atténuation est désactivée si elle est toujours activée ou si elle est uniquement activée pendant l'énonciation voilà donc pendant l'énonciation de VoiceOver vous allez pouvoir à partir du rotor activer ou désactiver l'énonciation de VoiceOver donc ça c'est plutôt cool aussi lorsque vous écoutez une vidéo ou autre vous allez pouvoir donc estomper la voix de VoiceOver donc on pourra maintenant personnaliser la voix comme vous venez de l'entendre donc de VoiceOver à partir des réglages de VoiceOver une personnalisation vraiment complète de VoiceOver avec iOS 18 donc un nouveau tutoriel fait son apparition sous iOS 18 avec VoiceOver dans l'accessibilité n'hésitez pas à aller le voir lorsque vous allez installer cette toute nouvelle version iOS 18 vibration de démarrage la fonctionnalité VoiceOver produit une vibration pour indiquer qu'elle est activée ce réglage peut être désactivé dans VoiceOver Audio son et vibration alors une des fonctions que j'aime bien aussi c'est justement la vibration au démarrage si vous démarrez VoiceOver vous allez sentir votre iPhone vibrer dans la main ce qui veut dire que VoiceOver va démarrer ça c'est plutôt cool pour ressentir par exemple pour une personne par exemple malvoyante ou aveugle et en plus qu'elle a un problème de surdité ce moteur haptique va la prévenir comme quoi elle vient de démarrer VoiceOver c'est assez sympa délai avant la sélection choisissez la durée requise pour que VoiceOver sélectionne un élément à l'écran à présent voilà donc on pourra mettre un délai là aussi si une personne a un multi handicap en plus d'être malvoyant si la personne a un problème avec les membres supérieurs on pourra mettre un délai pour taper pour ouvrir telle ou telle application nouvelle langue prise en charge VoiceOver prend désormais en charge le lituanien et le kazakh donc deux nouvelles langues le lituanien et le kazakh qui sont prises pour le VoiceOver pour les personnes aveugles dans ces pays vraiment sympa de la part d'Apple élément du rotor zone dynamique et annonce un élément du rotor est disponible pour contrôler si les apps et les pages web peuvent transmettre des annonces et des mises à jour de zone dynamique voilà donc une nouvelle fonctionnalité dans le rotor pour les zones dynamiques dans le web donc ça c'est sympa aussi donc il y a quand même pas mal de petites nouveautés côté accessibilité avec VoiceOver Nouveauté Braille dans iOS 18 en tête On a donc aussi des nouveautés Braille lorsqu'on sera dans une zone d'édition on pourra tapoter deux fois rapidement dans un angle de notre iPhone et le clavier Braille arrivera instantanément Entrée et sortie Braille Modifier les réglages d'entrée et de sortie Braille indépendamment en choisissant n'importe quelle langue ou n'importe quel tableau Utiliser les éléments du rotor zone dynamique et annonce Un élément du rotor est disponible, nouveauté Braille, entrée et sortie, reconnecter les plages Braille Reconnecter rapidement vos plages Braille en redémarrant VoiceOver ou en assignant un geste à la commande, reconnecter les plages Braille On pourra donc créer un geste spécifique pour reconnecter telle ou telle plage Braille Beaucoup de nouveautés côté VoiceOver, côté Braille dans l'accessibilité d'iOS 18 Donc ces nouveautés sont vraiment extraordinaires Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà utilisées ou si vous allez vous-même les utiliser Avec ces nouveautés, pensez bien à aller dans VoiceOver et dans Rotor pour rajouter les nouvelles fonctions du rotor directement dans VoiceOver Reconnaissance en direct D'ailleurs, cette fonctionnalité dans le rotor s'appelle reconnaissance en direct Je vous conseille de l'activer, elle est vraiment super importante Voilà donc cette reconnaissance en direct, vous allez pouvoir maintenant l'actionner à partir du rotor Donc ici on a scène, je fais glisser un doigt du bas vers le haut Pointé et parlé, texte, je vais valider deux fois avec un doigt Alors une des grosses nouveautés aussi sous iOS 18 C'est le suivi oculaire Bouton latéral, suivi oculaire, non, suivi oculaire, bouton Le suivi oculaire vous permet de contrôler votre appareil du regard L'iPhone doit être placé sur une surface stable Voilà pour la présentation de toutes ces nouveautés iOS 18, il y a eu quand même beaucoup de choses à dire Voilà pourquoi la vidéo a duré quand même un peu longtemps Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo N'hésitez pas donc à liker, partager, à vous abonner si cela n'est pas encore fait Et on s'est dit à très vite pour de prochaines astuces Salut à tous !